Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Je prépare les guidances sentimentales pour le mois d'octobre. Nous allons faire tout de suite nos amis les poissons. Si votre souhait d'une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229.com pour les plus hésitants. Allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez 2-3 livres d'or, des retours de mes consultations, des petits messages que je laisse tous les 2-3 jours. Rapprochez-vous de la chaîne, rapprochez-vous de mes chaînes si ça vous plaît. Voilà. On parle d'instant présent. Voilà mes amis poissons, au jour d'aujourd'hui, vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus doux. Ce mois d'octobre va être un mois de plénitude. Vous allez profiter, vous allez œuvrer, vous réussir en vivant l'instant présent. Vous n'allez pas vous tourmenter, vous n'allez pas vous agacer. Vous allez faire tout simplement votre bonhomme de chemin. Ici, il y a quand même une petite chose sur un poids du passé, quelque chose qui risque d'émerger sur la période de mois d'octobre. On vous dit de ne pas vous soucier. Malgré tout, c'est quelque chose qui risque de vous perturber, ne serait-ce un petit peu. Alors, on vous dit, voyez, sur le poids du passé, on vous dit surtout de ne pas perdre pied. Surtout, c'est quelque chose qui, voilà, ça ne vous déstabilisera pas. Néanmoins, vous vous saisirez de cette énergie en tout bien, tout honneur, avec une certaine douceur. Tout en restant peut-être quelque peu inquiet, mais dans la douceur. Alors, on va essayer de voir maintenant ce que nous avons avec les différents tarots et oracles. Vous savez comment j'œuvre, je fais début, milieu, fin du mois. Alors, on y va. Je fais trois tas, début, milieu, hop, fin du mois. Allez, on y va. Maintenant, avec l'oracle des miroirs, je pose quatre cartes. Vous connaissez maintenant comment j'œuvre. Un, deux, trois, quatre, et quatre, voilà. Et avec le light, serre tarot, voilà, deux cartes. Voilà. Et ensuite, nous ferons un petit peu, avec l'oracle des rêves enchantés, et où est-ce qu'il est ? J'ai perdu, un, deux, trois, voilà. Avec l'oracle d'Asika, on fera un petit peu de sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis poissons tout de suite ? Ben oui, il y a quelque chose qui, vous voyez, vous attire une énergie ce mois d'octobre, quelque chose qui vous étouffe, qui vous met un petit peu mal à l'aise, quelque chose qui vous enferme dans le souvenir de quelque chose du passé, vous voyez, avec ce poids du passé. Il y a quelque chose qui vous enferme, qui vous étouffe, ou vous avez besoin de faire ou de dire quelque chose d'important, qui vous concerne. On dit que ça fait longtemps que vous retenez cette énergie, que vous avez certainement quelque chose en travers de la gorge, quelque chose que vous retenez, vous voyez. On dit que vous vous protégez, comme si, vous voyez, on vous dit bien, c'est la fatalité, vous vous protégez de quelque chose qui est évident. Vous vous protégez certainement d'une expérience, aujourd'hui, que vous partagez avec des amis, la famille. Vous vous protégez peut-être de vous-même. On voit que c'est la fatalité, donc je pense que dès l'instant où c'est la fatalité, c'est peut-être aussi une problématique transgénérationnelle, quelque chose qui a été traversée par un père, une mère, ou vous peut-être. Ici, on parle pourtant de victoire, vous voyez, il va y avoir une entente, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place. On dit que vous êtes à la quête, à la quête de réussir quelque chose pour vous, pour votre bien-être. On voit que vous œuvrez avec beaucoup de douceur, beaucoup de plénitude, une certaine entente, quelque chose qui vous apporte le bien-être. Ici, on voit, vous voyez, vous êtes, alors il est probable que vous sortiez d'une situation, c'est peut-être pour les célibataires, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui vous reste encore un petit peu à travers la gauche, peut-être une situation que vous êtes en train de traverser de par le fait. Ça peut concerner aussi un enfant. On voit ici, malgré tout, vous attendez certainement sur la période du mois d'octobre, une décision juridique, peut-être que vous passez en, comment dire, en conciliation, ou vous attendez une décision qui est liée à un enfant. Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite pour vous, mes amis poissons, avec l'oracle des rêves enchantés. Oui, vous voyez, ça concerne ou vous, monsieur, ou madame, ça concerne un homme. Mais on voit que, vous voyez, c'est une situation qui vous ronge. Je pense, vous, madame, ou monsieur, adapté en fonction de la personne derrière la vidéo, vous voyez, on dit que cette situation, qu'elle vous ronge, allez, oui. Mais on vous dit que sur le début déjà du mois d'octobre, il y a quelque chose qui va faire, qui va venir à vous, tout en douceur, mais c'est quelque chose qui va, comment dire, vous risquez d'avoir des éléments, un élément, peut-être un courrier, un coup de fil, quelque chose qui va venir à vous et qui va vous amener la lumière. Voyez, on parle des oiseaux, on parle de quelque chose qui vient à vous, hein, mes amis poissons. Oui, vous voyez, vous étiez dans l'illusion. Peut-être que vous vous êtes fait un petit peu, comment dire, vous vous êtes illusionné d'une situation, mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, hein. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous, mais qui vous éclaire, hein. Deuxième partie du mois d'octobre. Alors là, on vous dit, avec ce sein d'épée, voilà, il va y avoir une discussion, certainement, avec des membres de la famille. Quelque chose qui vous, c'est peut-être vous qui pleurez, voyez, parce que vous êtes, vous êtes tourmenté, vous êtes accablé, vous êtes triste, peut-être qu'autour de vous, il y a un public, vos amis, la famille, qui, voilà, suite à une décision, hein, que vous avez prise, n'est peut-être pas complètement en accord. Mais je pense que toutes ces personnes, tous ces acteurs, ont eu un petit peu de mal à comprendre votre position, le pourquoi de votre acte, peut-être que vous êtes séparés nouvellement, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, après la décision que vous prenez, il y a peut-être une tourmente qui subsiste. Voilà, je pense qu'il y a une incompréhension de la part de personnes, qui sont autour de vous, qui sont assez proches de vous. On vous dit, voyez, pourtant, vous rêvez de paix, de tranquillité, vous demandez, on vous dit que ce que vous demandez avec le miroir magique, c'est quelque chose qui va vous être donné. Pourtant, vous restez dans la tourmente, on voit des larmes, on voit cette deuxième partie du mois d'octobre, on voit des larmes, hein, des larmes de la peine, parce que vous n'avez, partiellement, vous n'avez pas complètement le soutien de toute votre famille. Et bien, ici, on voit qu'avec ce 3DP, il y a un regret. Peut-être que vous y êtes allé un petit peu fort, peut-être que vous avez été catégorique, ferme, peut-être que la discussion, enfin, la discussion d'avec une personne, quelqu'un du passé, puisqu'on voit ce cœur qui est brisé, on voit que vous êtes très, très affecté. On voit que vous êtes dans le souci de quelqu'un, voyez, vous y pensez, vous avez pris une décision, mais est-ce que vous n'êtes pas dans le regret ? À vous de voir en fonction de la vie qu'est la vôtre, hein. Mais on voit que vous pleurez, mes amis poissons. Allez, qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons sur cette deuxième partie du mois ? Avec l'oracle des rêves enchantés, oui, on dit que vous y voyez clair. Il y a des moments, vous êtes, comment dire, vous êtes pointu dans la situation qu'est la vôtre aujourd'hui, voyez, vous vivez chaque instant comme étant, voilà, l'ultime, vous vivez tranquillement cet instant, voilà. Aujourd'hui, vous l'entendez comme cela. Mais on vous dit, voyez, autour de vous, des amis de la famille, des personnes qui portent un jugement, qui donnent un avis sur une attitude qui est la vôtre, voyez, qui ne sont pas complètement d'accord avec vous. Donc là, voyez, je vous parlais de réponses, vous attendez une réponse, une lettre, un courrier, quelque chose qui vous effraie un petit peu, oui. On dit que vous allez devoir faire face à une situation ou peut-être une probabilité, une rencontre, croiser quelqu'un du passé, mais on vous dit, voyez, que c'est quelque chose d'assez improbable et vous y craignez. Vous craignez aussi la réponse d'ailleurs. Une réponse peut-être juridique, administrative. Peut-être que c'est la réponse de quelqu'un que vous avez laissé par le passé, mes amis de Poisson. Une discussion qui n'a jamais été vaincue ou qui n'est pas allée jusqu'à son terme. Ici, on parle de temps. Vous vous êtes donné un petit peu de temps. Ce temps, c'est le temps que ça prend pour que les choses se mettent en place, pour que vous puissiez y voir un peu plus clair, voyez. On dit qu'aujourd'hui, voyez, vous êtes beaucoup, beaucoup dans les émotions. Il y a une forme d'agressivité. Ça modifie votre caractère. Vous n'êtes plus comme vous étiez par le passé. On voit une certaine violence, violence après vous-même, peut-être des propos que vous invoquez à haute voix, mais liés à vous et à ce qui s'est passé par le passé, à ce que vous avez peut-être provoqué, mes amis Poisson. Oui, on dit que là, il va y avoir certainement un départ, un déplacement ou une rencontre, voyez. On voit que vous êtes dans la souffrance. Je pense qu'il va y avoir certainement un retour en arrière pour quelque chose de bien défini. On va essayer de voir. Oui, voyez, avec le chevalier de bâton, on vous dit qu'il faut affronter. Vous avez une certaine crainte, une certaine peur du passé. Vous ne voulez pas retomber dans les tourments du passé. Il y a des choses que vous ne voulez pas réveiller, voyez. On vous dit, vous commencez quelque chose de nouveau. Vous commencez quelque chose de nouveau. Il est probable aussi, Mme Poisson, que vous viviez une situation, la situation qui est la vôtre, à vous d'adapter. Il est probable que vous viviez une situation et qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous portez un enfant. Vous êtes fertile. Donc, voilà, la décision, elle est prise, mais vous portez un enfant. Peut-être que vous avez un enfant. Peut-être que vous en avez deux. Mais on vous dit qu'il est temps. Il est temps que vous puissiez affronter vos démons, voyez. On vous dit de saisir une chance qui va se présenter à vous. Une situation qui est d'utilité d'émettre à haute voix. Ici, on vous dit qu'avec le poids du passé, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Pardon, j'ai bloqué. Il y a quelque chose que vous avez envie de dire à quelqu'un du passé. C'est peut-être lié. Alors, j'ai bien dit, ça peut. C'est peut-être lié à une grossesse. C'est peut-être lié à un enfant. Parce que depuis le début de votre guidance, on parle quand même d'enfant, voyez. Un enfant qui, voilà, qui a été mis, comment dire, qui a été peut-être projeté, qui a été désiré sur une période où vous étiez vraiment dans le bonheur. Alors, on vous dit ici, voyez, avec ce huile de bâton, il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a beaucoup de papiers à faire. On vous dit que, voyez, vous avez une idée. Vous avez des idées. Mais est-ce que ces idées, comme vous êtes assez, comment dire, perspicaces, pragmatiques, est-ce que ces idées, il ne faudra peut-être pas les prendre toutes les... En même temps, on vous dit bien de gérer ces idées les unes après les autres. Mais on vous dit de rester... On aimait le sentiment de prudence, hein, mes amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des rêves enchantés ? Sur la fin du mois d'octobre, oui. Voyez, il va y avoir la fin de quelque chose. Comme si tout n'était pas dit, comme si tout n'était pas encore terminé. Il y a encore des choses qu'il faille dire, des choses qu'il faille éclairer. Il est important que vous puissiez peut-être vous défendre ou que vous puissiez entendre, que vous ayez l'occasion de pouvoir vous exprimer. Ici, on vous dit, voyez, il y a eu un grand amour. Il y a eu un grand amour. Alors, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans une souffrance. Vous êtes peut-être, Mme Poisson ou M. Poisson, peut-être endeuillé d'une personne que... Voilà, vous avez... Enfin, quelqu'un qui vous a quitté, avec lequel vous n'avez pas eu le temps de pouvoir exprimer, peut-être exprimer le fait de porter un enfant tel, exprimer le désir de ne peut-être pas avoir fait l'essentiel ou de ne peut-être pas avoir dit certaines choses qui étaient importantes de dire. Oui, voyez, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un que vous avez connu il y a très très longtemps. Oui, on vous dit aujourd'hui, vous faites un petit peu l'expérience d'une situation qui pour vous est nouvelle et qui vous déstabilise. Vous voyez, je pense que par le... Voilà, je pense que c'est une personne que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée. Alors, ça peut être vous qui avez trahi. Si tel est le cas, on vous dit d'arrêter de vous déstabiliser, de vous déstabiliser avec cette idée parce que vous êtes en train de vous rendre malade. Mais si c'est l'autre, on vous dit, voyez, on vous dit que vous êtes instable par rapport à cette situation et c'est quelque chose qui pour vous, vous tourmente. Allez, un petit message. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre ? Oui, mais on vous dit peut-être, peut-être que... Bon, voilà, après une discussion, parce qu'il faudra une discussion dans cette situation, une carte encore. Oui, ça va peut-être apaiser vos doutes. Il est important que vous puissiez sortir un temps soit peu de vos doutes. Alors, voici une carte de mon oracle du cœur. Un petit message pour finir la guidance. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Ça correspond parfaitement. Accorde de toi du temps rien comme pour toi. Je pense, mes amis poissons, on est en train de vous dire maintenant, occupe-toi de toi. Vis cet instant présent. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances sentimentales sortiront le 1er du mois d'octobre. A très bientôt. Au revoir.